Salut, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui va parler de la méthodologie et corrigée du sujet d'histoire et géographie type BAC. Aujourd'hui, on va faire la méthodologie du sujet des types 1 et 3. Et pour la prochaine vidéo, sujet des types 1 et 3 en histoire. Pour la prochaine vidéo, on va le faire pour géographie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas d'abonner et de partager. Ok, super. Pour le sujet des types 1 et 3 en histoire. L'introduction. A l'introduction, on a juste... A l'introduction, premièrement, on a besoin de l'approche par définition du sujet. Par constat, vous pouvez aller du général au particulier ou du particulier au général. Ensuite, après l'approche par définition ou par constat, vous allez faire la problématique ou le problème du sujet. C'est la même chose. Après poser le problème, vous partez au plan. Le plan, c'est comment vous allez faire pour développer vos arguments. Ensuite, après le plan, nous avons... Après l'introduction, nous avons le développement. Développement, nous avons le premier problème, le tout premier problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, vous devez faire la phrase chapeau. La phrase chapeau, c'est un paragraphe, un mini-paragraphe où vous allez donner tous vos arguments. Si vous avez deux arguments ou trois arguments pour le problème qui va être posé là, vous n'hésitez pas, vous donnez tous les arguments. Ensuite, vous allez expliquer un par un, chacun dans un paragraphe. Premier paragraphe, premier argument. Deuxième paragraphe, deuxième argument. Troisième paragraphe, troisième argument. Ensuite, vous faites la transition. Vous revenez à la ligne. Tout ça, vous revenez à la ligne. Vous faites la transition. Après la transition, vous sautez une ligne. Ça, c'est en histoire. Vous sautez une ligne pour entamer le problème 2. Et vous faites la même chose. Fraze chapeau pour vous annoncer tous vos arguments que vous allez développer. Ensuite, la même chose. Ensuite, transition. Vous ne sautez pas des lignes. Transition. Et après la transition, vous sautez une ligne. Le troisième problème. Là, c'est au cas où le sujet a trois problèmes que vous devez résoudre. Et vous faites la même chose pour le développement. Fraze chapeau. Explication de l'argument 1. Deuxième argument et troisième argument. Et après ça, il n'y a pas de transition avant la conclusion. Vous sautez deux lignes et vous faites la conclusion. Conclusion, vous revenez à la ligne. La conclusion, c'est le résumé ou le bilan du sujet. Ensuite, vous avez la question d'ouverture. La question d'ouverture, c'est sur quoi s'ouvrir le sujet. C'est le dépasser. Ce n'est pas, c'est limiter juste à celui qu'on vous a donné. C'est le dépasser. Notez bien. J'aime bien noter bien. Parce que je sais que ça, ça embrouille souvent les élèves. En histoire, vous n'êtes pas obligé d'équilibrer les parties du développement. C'est-à-dire, si vous avez eu à développer deux arguments au problème 1, vous pouvez développer trois ou quatre arguments au problème suivant. Ici, il n'y a pas de problème. En géographie, on va revenir à son noter bien et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le noter bien en histoire. On y va sur un exemple. J'ai fait un exemple corrigé d'un sujet. Mais là, c'est un sujet de type 1. La prochaine fois, on fera un sujet de type 3. Et vous allez voir comment ça se passe. Dans la prochaine vidéo. Ok. Sujet de type 1. Le coût économique, humain et moral de la Seconde Guerre mondiale. Introduction. Voici l'introduction. Ici, lorsque vous traitez le sujet, vous n'écrivez pas introduction, développement, conclusion. Non. On commence directement. On y va à la ligne. La Seconde Guerre mondiale est un conflit qui a opposé les alliés aux forces de l'axe. Elle a commencé en 1939 et s'est achevée en 1945 par la victoire des alliés. Elle a causé des normes dégâts à l'humanité. Ça, c'est par définition. Qu'est-ce qu'est la Seconde Guerre mondiale? Là, nous sommes passés par définition. Ensuite, après la phrase d'approche, nous sommes allés à la problématique. Allé à la problématique. Donc, ça, c'est le problème. Le problème. De ce fait, que fut le bilan humain, économique et moral de la Seconde Guerre mondiale? Pour faire la problématique, c'est simple. Alors, en histoire comme en géographie, ne vous cassez pas la tête. Sujet de type 1, prenez juste les arguments qu'on vous a donnés ici, les problèmes qui vous est donnés ici. En haut du ciel, vous prenez juste ceux-là. Donc, on a économique, humain et moral. C'est ça, c'est ce que vous amenez juste ici à votre problématique. Donc, de ce fait, que fut le bilan humain, économique et moral de la Seconde Guerre mondiale? Ensuite, après la problématique, nous avons le plan. Pour le plan, c'est aussi facile. Le plan, vous allez dire, ça dépend. Il y a plusieurs phrases d'approche. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Vous pouvez dire, pour une meilleure analyse de ce sujet, pour une meilleure compréhension de ce sujet, pour un meilleur travail de ce sujet, ça dépend de vous. Donc, pour une meilleure analyse de ce sujet, nous allons tout d'abord parler du coût humain, ensuite économique et enfin le coût moral de la Seconde Guerre mondiale. Ici, vu que nous avons trois problèmes, donc on a pris trois connecteurs logiques qui se suivent. On a tout d'abord, qui est là. On a tout d'abord, qui est ici. Nous avons ensuite, qui est ici. Et nous avons enfin, qui est ici. À ne jamais oublier, lorsqu'on a trois arguments. Eh, trois problèmes, désolé. Lorsqu'on a deux problèmes, vous pouvez mettre d'une part, d'autre part. Premièrement, deuxièmement. Voilà. Après le plan, vous sautez deux lignes, ici. Donc, ici, vous sautez une, deux, et vous écrivez à la ligne, à la troisième ligne. Mais vous revenez à la ligne. Vous voyez comment c'est à la ligne. Voilà. Et voici ici, la phrase chapeau. Ici, on n'a pas sauté les lignes, hein. Nous sommes juste revenus à la ligne. Voilà la phrase chapeau. La phrase chapeau, c'est ça. Et non, c'est les arguments que vous allez développer pour le problème. Le problème, ici, c'est quoi? Le bilan humain. Donc, le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale est caractérisé par les pertes en vies humaines. Donc, dans le bilan humain, nous avons les pertes en vies humaines, un déficit de naissance, et un déplacement massif des populations. Voici les trois arguments que je vais développer dans mon travail. Il y a trois arguments. Donc, je vais aussi avoir trois connecteurs logiques distincts. Voilà là-bas. On a d'abord des pertes en vies humaines et la principale conséquence de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez jamais le connecteur logique d'explication. En effet, là, ça montre déjà au professeur que vous êtes en train d'expliquer votre argument. Ok. En effet, cette guerre a fait environ 60 millions de morts dû à plusieurs affrontements, notamment la durée du conflit. Six ans. Ensuite, là, c'est le deuxième argument. Vous avez vu, j'ai encore mis le connecteur logique ensuite pour énoncer le deuxième argument. Et ici, j'ai encore mis un connecteur logique d'explication. Effectivement, n'oubliez jamais les connecteurs logiques. Ce connecteur logique, il montre au professeur que là, vous êtes en train d'expliquer votre argument. Ok. Effectivement, ici, le deuxième argument, c'est un déficit de naissance. Voilà. Effectivement, sept femmes pour quatre hommes, ce qui explique cette baisse de natalité. Ce déséquilibre va entraîner le vieillissement de la population, la féminisation de la société et une pénurie des actifs. Et nous descendons encore, nous avons ici, enfin, vous voyez, on a enfin, enfin, on a registré un déplacement massif des populations. Et ici, j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié le connecteur logique. On ne sait même pas si je commence à expliquer ou pas. Ici, on va mettre évidemment. On va mettre évidemment. Ici, on l'a mis évidemment. 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 Connecteur logique d'explication. Désolée. Excusez-moi. Voilà. Super. Évidemment. Ce déplacement des populations concerne plus l'Allemagne, le Japon. Et voilà, vous continuez à expliquer. Ensuite, après le troisième argument que vous avez eu à développer, nous passons à la phrase de transition. Ici aussi, on ne saute pas des lignes. Je ne vais pas sauter des lignes. Je suis juste revenu à la ligne. On ne saute pas des lignes. Donc, voici la phrase de transition. Le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale est alarmant au regard des nombreuses conséquences enregistrées. La phrase de transition, vous devez forcément annoncer la prochaine étape du développement. Donc, le prochain problème. C'est ce qui est, c'est ce que j'ai fait ici. Mais qu'en est-il du coût économique? Vous voyez, en haut, on a parlé du coût humain. En bas, on va parler du coût économique. Mais avant, je l'ai énoncé dans la phrase de transition. Et voilà. Après la phrase de transition, la phrase de transition, elle est là. Elle est là, la phrase de transition. Après la phrase de transition, on saute une ligne. Juste une seule ligne. Une ligne, vous revenez ici à la ligne. Et vous sautez une ligne. Vous revenez sur la prochaine ligne à la ligne. Et là, vous faites la phrase chapeau. Toujours. Avant de développer des arguments, d'un problème, on énonce d'abord ces arguments. Donc, la phrase chapeau. Le bilan de la seconde guerre mondiale est marqué par des pertes matérielles et financières. Ça, c'est sur le coût économique. D'une part. D'une part, pourquoi j'ai pris d'une part? Car nous n'avons que deux arguments à développer. Nous avons matériel et financier. Donc, j'ai pris deux arguments, deux connecteurs logiques qui se suivent. On a pris d'une part, sur le bilan économique, on a réussi à plusieurs pertes matérielles. Là, j'ai mis évidemment le connecteur logique d'explication. Ne l'oubliez pas. Le connecteur logique d'explication. Nous avons en effet, évidemment, effectivement, et bien d'autres. Ensuite, après l'explication du premier argument, nous devons avoir d'autres parts. Si vous voulez, vous pouvez mettre premièrement ou ici, deuxièmement. Mais ce n'est pas grave. Je vais mettre d'une part et d'autre part. D'autre part, c'est pour l'autre argument. D'autre part, cette guerre a aussi causé des dommages sur le plan financier. Premier paragraphe sur le plan matériel. Deuxième paragraphe sur le plan financier. Toujours le connecteur logique d'explication avant de commencer à expliquer l'argument. Mais avant, on l'énonce. D'autre part, cette guerre a aussi causé des dommages sur le plan financier. Effectivement, le financement de la Seconde Guerre mondiale a été assuré par le recours à l'emploi. Et vous finissez l'explication. Ensuite, lorsque vous allez finir ces deux arguments, vous repartez pour la phrase de transition. Elle est ici. Elle est là, la phrase de transition. Après avoir parlé de la Seconde Guerre mondiale, nous allons par la suite voir ce qu'il y a du bilan. Moral. Toujours annoncer le prochain problème que vous allez développer. Toujours annoncer. Après, la phrase de transition, vous sautez une ligne. Vous sautez une ligne. Ici, j'ai sauté une ligne. Donc, vous sautez une ligne. Je ne sais pas si j'ai sauté. Voilà. Là, ça montre carrément qu'on a sauté. Vous sautez une ligne. Après, vous revenez sur la prochaine ligne à la ligne. Vous voyez, c'est à la ligne. Ça ne vient pas jusqu'ici. C'est à la ligne. Ça, c'est sûr. Voilà. Sur les feuilles, vous pouvez aller à deux carreaux. Ou si vous avez commencé par trois carreaux, vous repartez à trois carreaux. OK. Ici, nous allons parler du bilan moral. Le bilan moral de la Seconde Guerre mondiale. J'ai oublié moral ici. Désolé. Moral. Le bilan moral de la Seconde Guerre mondiale est marqué par la montée du traumatisme et le procès de Nuremberg. OK. J'énonce d'abord. Ici, c'est la phrase chapeau. J'ai énoncé mes deux arguments. Qu'est-ce que je vais parler à propos du bilan moral ? Je vais parler de la montée du traumatisme et le procès de Nuremberg. OK. Ensuite, je commence le développement. J'énonce d'abord mon premier argument. S'agissant de la montée du traumatisme, cela s'explique par des horreurs de la guerre. Et j'ai mis encore mon connecteur logique en rouge. Connecteur logique d'explication. En effet, le 25 janvier 1945, on a découvert un camp d'extermination, etc. Ensuite, après l'explication du premier argument, vous revenez au deuxième argument. En ce qui concerne le procès de Nuremberg, qui s'est tenu le 20 novembre 1945, au 1er octobre 1946. En ce qui concerne le procès de Nuremberg, qui s'est tenu le 20 novembre 1945, voilà. Et si vous allez en saucier l'argument, et ensuite vous l'expliquer. Effectivement, il a impliqué douze personnes qui étaient accusées de crimes contre la guerre, blanques concernées, etc. Après avoir expliqué le troisième problème, il n'y a pas de transition. Pas de transition. Donc, après, vous sautez deux lignes ici. Donc, vous sautez deux lignes ici, sur votre feuille, vous sautez deux lignes pour commencer la conclusion. On n'écrit pas conclusion, non, pas du tout. Pour commencer la conclusion, vous sautez deux lignes, et vous revenez à la ligne. Ici aussi, c'est un connecteur logique. Nous avons Ensemble, Enfin, Infine et bien d'autres, et plusieurs. Plusieurs connecteurs logiques. Pour conclure, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par faire le bilan. Il est là le bilan. Il s'agit de retenir que le bilan de la Seconde Guerre mondiale est inquiétant. Car il y a eu des conséquences sur plusieurs plans, tel que humain, on nous a demandé humain en haut, économique, on nous a demandé économique en haut, et moral. Par conséquence, par conséquence, par conséquence, ici, c'est l'ouverture, c'est ce que je vous ai parlé en haut, l'ouverture du sujet. Par conséquence, c'est l'ouverture du sujet. Par conséquence, qu'est-ce qui a été fait pour éviter une Troisième Guerre mondiale ? C'est ça, l'ouverture du sujet. Ce n'est pas rester juste figé sur le sujet qu'on nous a donné. C'est l'ouvrir. Ouvrir d'autres sujets. Et nous avons fini notre petite méthodologie sur l'histoire. Et la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur le sujet des types 1 et 3 en géographie. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker. Merci.